Le fonctionnement du comité régional c'est d'être la relation sur le terrain entre la fédération et les clubs et elle a en charge en fait de faire appliquer les organisations de courses, les règlements qui vont avec, de façon à ce que les courses se passent dans les mêmes formats que dans les Alpes et que les résultats et surtout les résultats de courses soient pris en compte au même titre si c'est des résultats pyrénéens que des résultats alpénéaires. Les clubs ou les comités départementaux sont des organismes qui sont gérés par le comité régional, par la fédération mais sous la responsabilité du comité régional et nous c'est de faire la liaison justement entre la fédération et les comités départementaux ou les clubs. Très bien, vous êtes content de cette saison finalement ? Écoutez pour l'instant on est content de la saison, la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il y aurait eu un peu plus de neige ça n'aurait été que mieux mais je trouve que compte tenu du peu de neige que nous avons eu, ça a été bien géré et par les directeurs en station, par les exploitants mais aussi par nous sportivement on a su s'adapter, les clubs ont su s'adapter et je pense que pour l'instant compte tenu de ces difficultés on peut estimer qu'on a fait une bonne saison. Vous êtes convaincu que les Pyrénéens vont aller défendre les couleurs au niveau national ? J'en suis plus que convaincu et le travail que l'on fait chaque année de relation auprès de la fédération c'est de prouver que les Pyrénéens, par rapport à ce que nous étions reconnus il y a quelques années, on a évolué et qu'on n'est pas plus mauvais que les autres, même bien souvent on est aussi bon et peut-être meilleurs. Très bien, on va finir cette saison avec une aussi bonne neige. On espère et peut-être qu'on espère surtout qu'il va en tomber un peu pour pouvoir faire de bonnes vacances de février et surtout faire une bonne fin de saison pour nous. Très bien, allez merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada